Bonjour à tous, aujourd'hui je suis pas tout seul, je retrouve ma sœur à Genève Salut ! Et alors qu'on voulait faire un petit vlog ce week-end à Genève, mais on s'est dit, au lieu de juste filmer et se dire Oh là là, ça y est, on est à Genève, les banques, le lot, le lac, ah 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 On s'est dit, autant donner un petit thème à ce qu'on a envie de faire Et quand tu regardais toi les vieux vidéos par rapport à Genève, un peu qu'est-ce qu'ils faisaient autour du contenu ici Qu'est-ce que tu pouvais revoir un peu qui se faisait ? Alors sur le peu de vidéos que j'ai vues sur Youtube, ce ne sont que des vidéos qui parlent de la vie chère à Genève En fait, que c'est cher, les restaurants sont chers, les sorties sont chères Mais en vrai, personnaliser qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que jeune, que touriste Pour pouvoir profiter de la ville sans avoir à dépenser des fortunes Donc ce week-end, on va un peu se balader, on va aller faire différentes activités Et on va essayer de voir un peu, est-ce que c'est vraiment si cher, combien ça coûte Est-ce que c'est possible de voyager à Genève pour un week-end En gardant le budget très serré Voilà, allez, on est parti Sous-titrage ST' 501 Donc là, on vient de prendre le petit bateau bus pour traverser d'une rive à l'autre Alors c'est quand même vachement pratique Plutôt d'avoir marché, quoi, au moins Je pense qu'on était parti sur au moins 30 minutes si on avait fait le détour Que là, pour quoi ? Deux francs suisses, donc 1,80€ En trois minutes, on est passé de l'autre côté C'est ça, pratique, rapide, efficace Tout ce qu'on aime, c'est parfait Puis, il faut se dire, c'est quand même bien mieux que le métro Alors à la base, on était censé aller à Genève-Plage Et finalement, on se retrouve à la plage de Genève Alors là, la différence, c'est que Genève-Plage, c'est un complexe plutôt privé Je crois que l'entrée, c'était 5 francs suisses, un truc comme ça Donc encore abordable en soi pour ce que c'est Mais c'était un peu trop loin Et puis sur le chemin, on est arrivé à cette petite plage Qui est bien sympathique, avec un peu de sable Et puis tout à fait publique, gratuite Donc, nickel ! Puis si vous ne pouvez pas aller jusqu'à la plage C'est un petit peu cher Mais ça va, ça reste tranquille Sur les quais, il y a plein d'activités pour se poser Là, regardez, il n'y a pas la place quand même Si vous voulez bronzer gratos, c'est possible Bon, tant qu'on est sur le budget, parlons peu, parlons transport Comment tu es venue ici ? Alors, j'ai pris un 8 bus depuis Paris-Bercy Qui m'a coûté, alors l'aller-retour directement jusqu'à Genève, 70 euros Donc qui est carrément moins cher que le train ou l'avion Qui sont aussi des options Mais ça reste bien plus bas comme budget J'ai passé la nuit dans le bus Et franchement, on était plutôt bien assis C'était assez tranquille J'ai 6 heures de bus en tout Donc je suis arrivée à Genève à 6 heures du matin Et puis voilà Puis en plus, pour le peu qu'on dorme un peu dans le bus Ça fait comme si on économise entre guillemets une nuit à l'hôtel C'est ça Donc c'est pas plus mal, tu arrives, tu as toute la journée Oui, je suis partie de Paris à 23 heures Et je suis arrivée ce matin à 6 heures du matin Donc j'ai pu admirer le lever de soleil sur le lac Comment il s'appelle le lac ? Le lac Léman Sur le lac Léman Et ce week-end, je dors dans l'unique auberge de Genève De Genève Qui s'appelle Genève Hostel En plus, tu as trouvé à quoi ? 70 euros de nuit, plein mois de juillet ? Oui, donc ça reste très très honnête Comparé à d'autres villes, c'est peut-être un peu plus cher Mais il faut se rappeler qu'on est à Genève Et là, même si la réputation dit que c'est très cher Ça reste quand même plutôt abordable en fait Comparé à Paris surtout par exemple De toute manière, c'est une auberge de jeunesse Ou un hôtel 4 étoiles Donc le choix est assez vite fait A tout de suite Et nous revoilà à Genève maintenant Pour admirer les couleurs du coucher de soleil Avec le jet d'eau Le grand, le fameux Et ça, ça coûte rien en plus Parce qu'on peut l'admirer vraiment de très près Sans problème Spectacle tous les soirs, toute l'année Le jet d'eau Voilà, allez, on va admirer ça un peu de spectacles Alors là, on est dans Carrouge C'est une ville qui est collée à Genève Qui est dans la banlieue proche Mais c'est très différent de Genève On a vraiment l'impression d'être dans un tout petit village Avec plein de petites rules Un petit marché Des petits cafés un petit peu partout C'est vraiment hyper mignon Et c'est hyper accessible Nous, on est venu en vélo Mais vous pouvez venir aussi à pied Et ça change vraiment de l'ambiance de Genève On a l'impression d'être dans un village en Italie Ou dans le sud de la France C'est vraiment mignon Et ça vaut vraiment le coup de passer par là C'est vraiment le coup de passer par là Et on est là en balade avec les vélos gratuits Grâce à Donkey Ride Genève Roule Et voilà Les deux belles petites machines Donc voilà, on va bien s'amuser avec ça aujourd'hui Alors une des activités Et dont on ne pense pas forcément quand on va visiter une ville C'est d'aller dans les musées Et en fait à Genève il se trouve qu'il y a plusieurs musées Qui sont totalement gratuits Et là par exemple on est arrivé On a juste posé quelques questions D'où on venait Qui on était Et puis sinon Le reste du musée est gratuit On a pu mettre nos affaires dans des casiers Qui ferment à clé Gratuits également Donc franchement En plus à aujourd'hui il ne fait pas très beau C'est vraiment une super occasion De pouvoir se balader Et découvrir un peu Des petites merveilles qu'il y a de Genève Il y a le musée ici On est donc au musée d'histoire naturelle On est à ce musée là Il faut savoir qu'il y a plusieurs musées Donc à Genève Qui sont gratuits En voici une petite liste Pour vous montrer un peu Et vous donner des idées Alors ? Pas trop dur Genève ? Non c'est plutôt pas mal On mange pas au resto Parce que c'est trop cher Mais alors la bière C'est pas plus cher qu'à Paris C'est à taureau la pinte Tchin Et voilà notre week-end À Genève Qui se termine On termine là Au bord du lac Avec une petite vue Sur la Grande Roue On a profité de notre dernière journée Heureusement sans pluie On a pu bien profiter Tout le week-end On a eu de la pluie Du beau temps Là totale Mais on a fait tout ce qu'on voulait faire Comme moi aussi vous avez pu le voir On a eu toutes les activités Il y a pas mal de trucs Qu'on a pu faire gratuitement Notamment On a pu faire les vélos Les musées La plage Et forcément se balader Voir des petites galeries Rentrer dans les boutiques Même si forcément On n'a rien acheté Et surtout on a pu profiter De la ville Sans trop débourser C'est à dire On n'a pas mangé au restaurant On a mangé un peu sur le pouce En cherchant comme tu as dit Au supermarché Voilà des trucs un peu simples Pas trop cher Alors Est-ce que Genève c'est cher ? Oui Genève c'est cher Voir très cher La nourriture en particulier A savoir que voilà Le restaurant On a vraiment vu des trucs 15-20 francs suisses minimum Ce qui fait à peu près l'équivalent C'est à peu près la même chose en euros Après nous on a pris pas mal On s'est fait des petits suppléments Mais ça c'est parce qu'on aime ça On a pris quelques bières par-ci par-là Des cafés le matin Avec un petit croissant C'est des petits suppléments On en a pour une dizaine d'euros A chaque fois 10-15 C'est un peu les petits plaisirs Qu'on s'est fait en plus Pour pouvoir profiter d'une terrasse Profiter d'une belle vue Ou d'un bateau-bar Comme on a fait Mais on aurait pu très bien Aller acheter des bières au supermarché Et s'installer au bord du lac Pour pouvoir aussi en profiter Vous après Si vous êtes vraiment Sur un budget assez serré C'est absolument pas nécessaire C'est juste que voilà Des fois on a des petits plaisirs Et on a voulu un peu Profiter du moment Et profiter du week-end Tout simplement Parce que même si vous voyagez Avec un budget assez serré Des fois il faut savoir se faire plaisir Pour un peu profiter du voyage Et faire des activités Qui justement ne coûtent pas trop cher Et pouvoir totalement profiter du week-end Et profiter de Genève Qui est très intéressante Et qui est très sympa à voir Sans dépenser des fortunes Et en plus Tant qu'on est dans la nourriture Un petit truc qui est bien sympa à connaître C'est qu'ici en fait à Genève Toutes les fontaines Et savoir il y en a énormément Toutes ont de l'eau potable Et donc en fait pour l'eau Il n'y a pas besoin d'acheter De bouteilles d'eau De trucs De se charger inutilement Pensez juste à prendre Votre propre bouteille d'eau Pour pouvoir la remplir Tout au long de la journée Exactement Une petite gourde Un petit machin Et après vous la remplissez Mais vraiment partout Et ça franchement C'est super pratique Surtout quand on a fait Certains voyages Où il n'y a pas d'eau potable Forcément dans certains pays Et on est obligé d'avoir 2-3 litres sur soi Pour toute la journée Et c'est la galère Et aussi ce qui est bon à savoir C'est que pour les transports Si vous allez dans une auberge de jeunesse Ou dans un hôtel Ils vous donnent automatiquement Une carte de transport Pour toute la ville Donc si vous voulez même Aller faire un tour Dans les montagnes derrière Pour prendre un bus C'est gratuit Si vous voulez traverser le lac Du coup faire un petit peu de bateau C'est gratuit Donc ça c'est très intéressant à savoir Et puis il faut savoir aussi Que le réseau de tram Est hyper développé J'ai pas compté le nombre de lignes Mais j'ai vu la carte Et alors là vous pouvez vous aller Dans toute la ville Alors transport, nourriture, hôtel, voyage Je pense qu'on a un peu tout couvert Je pense Donc un petit mot de la fin ? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Et d'avoir suivi notre voyage Si vous avez des recommandations Ou si vous voulez laisser des petits commentaires Allez-y Vous avez les commentaires juste en dessous Et n'oubliez pas de mettre Un petit pouce bleu Et un petit j'aime Et si vous voulez voir un peu plus de contenu Comme ça dans le futur Abonnez-vous à la chaîne J'essaierai de faire du contenu Un peu comme ça aussi Lors de mes prochains voyages Quand je vais essayer Dans les 6 mois qui suivent Dans les années C'est un peu le thème que j'essaie de donner A cette chaîne C'est vraiment de tourner un peu Accès autour du voyage Donc voilà C'est un peu ce que j'essaie de faire Sur ma chaîne Si ça vous intéresse Donc n'hésitez pas à vous abonner Et bien en attendant Moi je vais vous dire Bonne semaine à tous On se retrouve une prochaine fois Pour une nouvelle vidéo Bye C'est bon Un petit mot de la fin C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti